Coucou, le 22 mars 2010, Paulette Guebara, qui a 4 ans, se volatilise en pleine nuit de l'appartement familial. Ses parents vont lancer une campagne de recherche massive pour tenter de retrouver leur fille. La résolution de ce cas va faire le tour du monde de par l'horreur et l'absurdité de la conclusion. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'est MaxKeyes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler d'une affaire qui m'a été demandé une bonne centaine de fois. Le cas Paulette Guebara. J'ai longuement hésité à traiter cette affaire, puisque vous le savez, dans les HVF, je vais essayer de vous présenter des cas inconnus ou très peu connus. Eh bien justement, j'ai toujours cru que le cas Paulette Guebara était un cas extrêmement connu dans le milieu du true crime. Eh bien, et malgré ce que je pensais, vous avez été 80% à répondre non à mon sondage Instagram vous demandant est-ce que vous connaissiez cette affaire. Aujourd'hui, on va donc parler de Paulette Guebara qui avait 4 ans au moment des faits et qui a disparu en pleine nuit entre les 4 murs de sa chambre d'appartement. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, cette affaire va vous marquer à jamais. Une disparition inexplicable. Notre histoire prend place aujourd'hui au Mexique, pays dont la police est l'une des plus corrompues du monde. Il existe même des articles servant de tutoriel expliquant comment s'en sortir sans avoir à payer un pot de vin si vous êtes un touriste. Ça donne envie d'y aller en vacances. Et bien sûr, si je vous dis ça, c'est pas par plaisir et par gratuité, mais parce que ça va avoir un lien direct avec notre affaire. Nous sommes dans la ville de Wixquillican des Delogados. J'ai réussi. C'est ici que vit la famille Guebara, composée de Lisette, dit Lise, et Mauricio, qui sont les heureux parents de Lisette, 7 ans, et Paulette, 4 ans. La famille fait partie de la classe bourgeoise mexicaine. Lise est d'origine libanaise. Son père, Bechara Farah, qui est venu vivre au Mexique, est décrit par la presse de l'époque comme un homme d'affaires puissant qui a su donner à sa fille une éducation de luxe lui permettant de décrocher un diplôme prestigieux d'avocate. Mais au Mexique, le rôle de la femme et de la mère, même très diplômée, c'est de rester au foyer pour s'occuper des enfants. Lis n'a donc pas beaucoup eu besoin de travailler, puisque son mari Mauricio a un très bon poste dans une entreprise locale. Il rapporte assez d'argent pour faire vivre sa femme et ses deux filles dans un complexe d'appartements sécurisés, avec d'autres familles aisées. Même si Lise est au foyer, ça ne l'empêche pas d'avoir deux nounous pour s'occuper de ses filles et de l'appartement en général, qui fait 300 mètres carrés et sur deux étages. Ces nounous se nomment donc Erika et Martha. Elles ont toutes les deux un peu plus de 25 ans, selon les articles que j'ai pu lire concernant l'affaire. Paulette, de son côté, a besoin d'un peu plus d'attention que sa sœur de 7 ans. Déjà à cause de son âge, elle n'a que 4 ans, mais aussi parce que c'est une enfant prématurée qui a développé un trouble moteur. Elle a quelques difficultés à bien coordonner ses membres pour réaliser des gestes simples. Se lever, se laver, marcher vite. Mais elle a aussi un trouble de la parole. Certains mots ne sortent pas, mais à son âge, tout ça, ça se travaille avec des spécialistes. Vous connaissez à force le déroulé des HVF, on parlera juste après, en détail, de la famille Guebara, qui n'est pas une famille comme les autres. Et c'est pour ça que cette affaire a fasciné. Nous sommes le dimanche 21 mars 2010. Paulette et sa sœur Lisette ont passé le week-end avec leur père au lac de Ballet des Bravos, situé à 1h45 de l'appartement familial. Lise, la mère de famille, n'était pas là puisqu'elle rendait visite à une amie à Los Cabos, située juste ici. Bah oui, un peu de vacances. Elle allait quand même pas s'occuper de ses filles un week-end, alors qu'elle s'en occupe toute la semaine. Ah bah non, du coup. Ce dimanche-là, en fin d'après-midi, Mauricio rentre donc à l'appartement avec Lisette et Paulette. Lise rentre quasiment en même temps. La famille se raconte leur petit week-end et les filles qui ont école le lendemain partent se coucher. Il est 21h. Lise embrasse ses filles qui ont chacune leur chambre, ferme leurs portes, éteint les lumières et part se coucher. Alors, petite parenthèse, mais Paulette a un très grand lit pour son âge. Je rappelle qu'elle n'a que 4 ans, donc il y a de la place. La nuit passe et aucun incident n'est signalé dans l'appartement. Pas d'alarme, de bruit, de choses étranges. Les parents et les filles ne se réveillent pas. Le lendemain, lundi 22 mars 2010, Mauricio quitte l'appartement. Il est aux alentours de 6h. Les nounous, Erika et Martha arrivent à ce moment-là pour s'occuper des enfants. Vous imaginez bien que Lise ne va certainement pas se lever à une telle heure alors qu'elle paie des gens pour préparer ses filles. Lisette se lève, prend son petit déjeuner. Elle est tout à fait normale. À 7h du matin, elle est accompagnée à l'arrêt de bus et part à l'école. Paulette, quant à elle, doit se réveiller à 8h pour aller en classe de maternelle. Erika et Martha se rendent donc dans sa chambre. Elles sont bien sûr au courant du léger handicap qu'a Paulette, donc tous les matins, elle l'aide à descendre de son grand lit. Les nounous entrent dans la chambre et commencent à préparer le réveil. Elles ouvrent les rideaux, aèrent la pièce, puis bougent un petit peu la couette pour réveiller Paulette. Le souci, et de toute façon vous l'avez deviné parce que c'est écrit dans le titre, ce matin-là, Paulette n'est pas dans sa chambre. Elle s'est volatilisée. Erika et Martha fouillent alors la chambre. Elles regardent sous la couette, fouillent les placards, vérifient si la fenêtre est bien verrouillée. Bref, elles regardent partout en pensant dans un premier temps que Paulette leur fait sûrement une mauvaise blague. Mais non, tout est en ordre et rien ne leur saute aux yeux. Lise est prévenue. À moitié endormie, elle redemande à ses nounous de fouiller la maison. Mais Erika et Martha insistent. Elles ont regardé partout. L'une d'entre elles dira, je l'ai cherchée dans la salle de bain, sous le lit et dans le placard. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai fouillé votre chambre pendant que vous dormiez, puis celle de sa sœur, et puis j'ai encore fouillé sa chambre. Lise commence enfin à paniquer. Elle se lève, refait un tour de maison, appelle son mari, puis descend dans l'immeuble. La pression monte. Elle fouille le jardin de la résidence, appelle tous les ascenseurs pour voir si Paulette, par un quelconque miracle, ne serait pas sortie toute seule de l'appartement en pleine nuit sans que personne n'entende rien. Ce qui est absolument impossible, puisque l'appartement est un duplex sur deux étages. Donc Paulette, à cause de son handicap et de son âge, a du mal avec les escaliers. Mauricio arrive et trouve sa femme paniquée. Le couple se met alors à fouiller l'air de jeu, le parking de l'immeuble, la piscine. Mais ils savent que tout ça n'a aucun sens. Je le répète, Paulette n'a que 4 ans. Elle a un handicap moteur qui l'empêche de bien coordonner ses mouvements. Donc c'est impossible qu'elle ait pu partir d'elle-même sans être aidée. Lise et Mauricio vont donc remonter dans l'appartement. La mère de famille va s'asseoir, se prendre un petit café et une petite cigarette, et le père de famille va refaire le tour des placards, histoire d'être sûre. Erika, la nounou qui assiste aux premières minutes de disparition, dira plus tard. Après avoir cherché Paulette, j'ai trouvé sa mère, assise là, buvant du café et fumant une cigarette. Le tout pendant que le père cherchait calmement la fille dans un placard. Et là, quelque chose d'assez inconcevable en France se produit. Les parents ne vont pas appeler d'eux-mêmes les autorités pour qu'ils viennent constater la disparition de leur fille. Mauricio va appeler sa sœur qui connaît le maire, qui lui-même connaît l'adjoint au procureur de Mexico. Et vous êtes en train de vous demander pourquoi passer autant d'appels alors qu'il y a juste à appeler les flics. Et bien parce qu'au Mexique, la corruption est partout. Et si vous appelez de vous-même les autorités pour qu'ils viennent chez vous, ils vont sûrement vous demander des pots de vin, des pourboires pour continuer l'enquête, s'ils viennent. Pour lancer une enquête officielle proprement, il faut soit avoir des contacts, soit avoir de l'argent. Ça tombe bien, la famille Guevara a les deux. Mais dans ce cas-là, pourquoi les autorités mexicaines ne se déplacent même pas, hors corruption, quand on parle de disparition d'enfants ? Et bien simplement parce qu'ils sont complètement débordés face à ces disparitions, qui sont pour la plupart du temps des enlèvements mis en place par des cartels qui vont utiliser les enfants pour de la prostitution, du travail non déclaré et même des trafics d'organes. Chaque jour, ce sont une dizaine d'enfants qui disparaissent, la plupart en pleine journée, enlevés devant tout le monde. Il y a d'ailleurs régulièrement des fosses remplies de corps qui sont mis à jour par des détectives privées qui travaillent pour les familles des disparus. Grosse ambiance dans le pays, entre les cartels, les fusillades, les fosses communes, les enlèvements d'enfants, pompe l'hop dans la rue. Une équipe d'enquêteurs est donc envoyée sur place. Il y a des flics qui sont là pour boucler la zone, des gradés, mais aussi une équipe scientifique chargée de comprendre et de relever des traces qui pourraient prouver que quelqu'un se soit introduit cette nuit-là dans l'appartement pour y enlever Paulette. Ils vont tout vérifier. Ils savent que s'ils sont là, c'est que la famille a des contacts et est puissante. Donc, s'ils font mal leur travail, ils auront des répercussions. Tout est passé à la loupe. Les fenêtres, les portes, les verrous, les poignets, la moquette, le parquet, le lit, les placards, le moindre détail est passé au peigne fin. Et au bout de quelques heures, les scientifiques sont formels. Personne n'est entré dans l'appartement cette nuit-là. Très rapidement, l'affaire prend de l'ampleur. Les journalistes mis au courant se ruent sur place. Le procureur adjoint Alfredo Castillo et le procureur général de l'État de Mexico Alberto Bazbaz déploient des moyens colossaux pour mobiliser la population. Des affiches gigantesques sont imprimées. Le soir même, Lise passe à la télé nationale. Elle appelle au retour de sa fille et explique qu'il n'y aura aucune représailles. Elle veut juste que Paulette rentre à la maison. Les Mexicains sont certes touchés par cette mère en larmes qui passe à la télé le soir même de la disparition de sa fille. Mais ils ont du mal à s'attacher à elle. Ils trouvent qu'elle a quelque chose de faux. Son regard fuit celui de la journaliste. Lise regarde régulièrement en bas, au loin. Elle réfléchit à quoi dire. Elle ne veut pas se confronter aux questions trop précises. En plus de ça, Mauricio refuse d'assister à cette interview et il refusera d'ailleurs toutes les prochaines. Le couple est tout le contraire des parents de Maddie McCain, disparus en mai 2007 au Portugal. Dès le début, ils se sont montrés soudés et effondrés face aux caméras. Ils avaient mal et avaient peur pour leur fille. Mais bon, chacun réagit à sa manière dans ce genre de situation. Pour en revenir à l'enquête, si personne n'est entré par effraction à l'intérieur de l'appartement cette nuit-là, ça veut dire deux choses. Soit le potentiel ravisseur était déjà à l'intérieur de l'appartement, soit il avait les accès. Les parents ? Impossible. Ce sont des gens riches et honnêtes. Les nounous ? Ah, peut-être. Ce sont des personnes pauvres qui pourraient demander une rançon vis-à-vis de Paulette. Et peut-être même que cette demande de rançon n'est pas encore arrivée. En tout cas, c'est comme ça que voient les enquêteurs mexicains l'affaire. La reconstitution filmée de la matinée de la disparition de Paulette va mettre mal à l'aise les enquêteurs. Une reconstitution foudroyante. Une reconstitution de la matinée du 22 mars 2010 est alors réalisée sous l'œil des caméras. Les enquêteurs veulent voir s'il n'y a pas un souci dans le scénario donné par Erika et Martha, qui explique que ce matin-là, en arrivant dans la chambre, Paulette avait déjà disparu. Erika est alors filmée en train de se balader dans la maison. Elle fait genre de chercher Paulette, comme le matin de sa disparition. Arrivé dans la cuisine, elle croise Mauricio, qui lui dit alors « Comment ça elle n'est pas là ? N'est-elle pas avec sa mère ? » Erika part vérifier et on se rend compte à travers la vidéo que l'appartement semble vraiment gigantesque et qu'il est difficile que quelqu'un ait réussi à s'y introduire sans laisser de traces. Arrivé dans la chambre de Lise, Erika soulève la couette pour voir si la petite ne s'y cache pas. Mais elle n'est bien sûr pas là. Elle regarde sous le lit, à rien. Lise se lève alors, elle va dans la chambre de sa fille, bouge les couvertures, regarde sous le lit, l'appelle plusieurs fois, observe dans le placard, ressort et refait ensuite un tour d'appartement. Elle regarde par la fenêtre et on sent peu à peu la tension monter. Puis Lise s'assoit sur sa chaise. Fin de la reconstitution. À ce moment-là, les enquêteurs se rendent compte que le scénario initial des parents complètement paniqués, qui sortent dans l'immeuble pour vérifier les ascenseurs, le jardin, le parking, la piscine, a complètement été inventé. Ce matin-là, les parents ne paniquent pas plus que ça et Mauricio ne revient pas en panique du travail pour chercher sa fille, comme il l'a indiqué au départ. Il s'en fout complètement. Erika et Martha, sentant que les parents s'en foutent et ne sachant pas vraiment quoi faire, vont ensuite prendre la peine de faire le lit de Paulette au carré. Ils le trifouillent de partout. Et regardez bien cette vidéo, parce que sans le savoir, dans une bonne dizaine de minutes, elle va vous revenir en tête. Face à cette scène, les enquêteurs mexicains vont être obligés de fouiller dans le passé de la famille, pour voir si Lise ou Mauricio peuvent avoir quelque chose à voir dans la disparition de leur fille. Normalement, ça ne se fait pas, ce sont des gens riches et populaires, comme je l'ai dit depuis le début. Mais problème, maintenant que l'affaire est nationale, les gens veulent des réponses et se passionnent pour le cas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire des Guébaras n'est pas si nette que ça. Une famille détruite. Lise et Mauricio se sont mariés en 2001. Tous deux de très bonne classe, leurs parents n'ont vu aucun souci à leur union. Ils ont très rapidement eu leur première fille, Lisette, puis le 20 juillet 2005, Paulette est venue au Monde. Le problème, c'est qu'elle est née après seulement 25 semaines, soit 6 mois, au lieu de 9. Lorsqu'elle vient au Monde, Paulette pèse 800 grammes et mesure 35 centimètres. Son poids était tellement bas et sa taille tellement petite que les médecins ont cru qu'elle ne s'en sortirait pas. Normalement, un bébé, lorsqu'il naît à 9 mois, pèse environ 8,6 kilos et mesure 71 centimètres. D'après Internet, moi j'en sais rien, j'ai jamais accouché, vous imaginez bien. Bien sûr, Paulette a survécu. Elle a grandi et malgré son handicap moteur développé suite à sa naissance prématurée, ses parents lui ont fait suivre une thérapie entourée de chevaux, bêtes qu'elle adore, pour lui apprendre à marcher. Et ça a très bien fonctionné. La petite fille avait également un trouble de la parole, elle avait beaucoup de mal à formuler des phrases complètes. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un détail important. À 4 ans, il lui restait encore beaucoup de temps pour résoudre ses soucis. Pendant leur petite enquête, les enquêteurs vont découvrir que Lise, le week-end de la disparition de sa fille, était en réalité à Los Cabos non pas avec une amie, mais avec un amant. Le couple Guevara, au moment de la disparition de Paulette, était au bord de l'implosion. Lise trompait son mari, qui était au courant depuis quelque temps que quelque chose n'allait pas. Le divorce était proche. On pourrait donc voir ici un motif, voire plusieurs scénarios. Un parent a voulu se venger, il a donc fait disparaître Paulette, et la suite logique serait que ce parent se retourne ensuite contre sa propre famille pour les accuser. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va se passer. Le 30 mars 2010, huit jours après la disparition de Paulette, Mauricio, Lise et les deux nounous, Erika et Martha, sont placés en garde à vue. Les enquêteurs veulent mettre la pression. Suite au rapport scientifique, ils sont persuadés que personne ne s'est introduit par effraction à l'intérieur de l'appartement. Donc, soit le coupable était déjà à l'intérieur, soit il avait un accès pour y entrer. Pendant cette garde à vue, la famille va imploser. Elle va s'auto-détruire et chaque membre va faire ressortir la haine qu'il gardait en lui. Lise va expliquer, sans donner trop de détails, que c'est Mauricio qui a planifié la disparition de Paulette, mais qu'elle ne sait pas où il l'a emmenée. Mauricio, de son côté, va dire qu'il pense que Lise et les nounous ont sûrement quelque chose à voir dans la disparition de sa petite Paulette. Erika et Martha vont tout nier en bloc. Elles expliquent que le lundi matin, les parents n'étaient pas du tout paniqués. Lise va être vue par un psychologue, puisque les enquêteurs pensent qu'elle est le maillon défaillant de la famille. Ce psychologue rendra un rapport disant qu'il est certain que Lise a pu non pas faire simplement disparaître sa fille, mais bien la tuer. Elle ne semble avoir aucune émotion lorsqu'elle parle de Paulette et ira même jusqu'à dire des phrases telles que « Même si je perds Paulette, j'ai encore une autre fille ». C'est pour dire le niveau d'attachement et d'amour qu'elle portait à sa fille de 4 ans. Selon le psy, Lise semble souffrir d'un trouble mental. Mauricio passera également devant un psy qui le jugera anxieux, très conscient de ce qui était en train de se passer, mais assez évasif vis-à-vis de ses émotions. Le psy conclura en disant que Mauricio cache quelque chose. Tout ce qui se dit lors de ses gardes à vue n'est bien évidemment pas connu. Et comme je vous le disais en début d'HVF, la justice mexicaine est corrompue. Et vu ce qui va se passer 24 heures après la libération de la famille, ça arrange tout le monde que ces petites gardes à vue n'aient pas été filmées. L'affaire, après ses gardes à vue, va être résolue par magie d'une manière absolument impensable. L'affaire éclate. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, de nouvelles fouilles sont menées au domicile de la famille. D'après ce que j'ai pu lire, Lise et Mauricio ne sont pas présents. Ils ont été logés dans un hôtel. C'est une équipe réduite d'enquêteurs qui se rend sur place en pleine nuit à l'abri des regards. L'adjoint du procureur Alfredo Castillo qui est en charge de l'affaire est présent. Ce qui va se passer cette nuit-là, ce sont les habitants de l'immeuble qui le décriront plus tard. Au beau milieu de la nuit, une coupure de courant a lieu. Plus de lumière, plus de caméras de surveillance. L'immeuble et ses alentours sont plongés dans le noir total. Après un certain temps, le courant revient. Les enquêteurs reprennent les recherches selon la version officielle et d'un seul coup, comme par magie, alors que depuis huit jours, des dizaines de personnes sont passées par là, ils découvrent Paulette, quatre ans, au bout de son lit, sous sa couette, coincées entre le matelas et les barreaux. La petite fille est là, décédée. Elle gît dans un silence morbide. Pour avoir vu les images et même la vidéo tournée cette nuit-là, je vous assure qu'il est impossible que personne n'ait vu Paulette au pied de son lit pendant plus d'une semaine. Je vous posterai sur Twitter ces photos et ces vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même de l'absurdité du truc. Dans cette affaire, on a pris les gens pour des cons jusqu'au bout. Les premiers experts scientifiques qui vont être déployés sur place pour faire les premières analyses diront que Paulette semble avoir été battue. Bien sûr, ce sera très rapidement étouffé par le procureur Alfredo Castilla qui fera réaliser une autopsie. Ce rapport d'autopsie mexicain va expliquer plusieurs choses. Tout d'abord, que ce n'est pas un meurtre mais un simple accident domestique. Selon le médecin légiste, le scénario est simple. Durant la nuit du 21 au 22 mars, Paulette a rampé sous sa couette jusqu'à arriver au bout du lit. Là, elle est tombée et s'est coincée entre le matelas et les barreaux. Toujours sous la couette. Manquant d'air et n'arrivant pas à crier, elle s'est étouffée et est décédée. Affaire classée, circuler, il n'y a rien à voir. Les enquêteurs iront même jusqu'à dire que les odeurs de décomposition ont été absorbées par la couette et c'est pour ça que personne n'a rien senti après 8 jours seulement. Ah bah, je vous assure que j'ai des potes qui ont un ramor dans l'estomac. La couette, elle absorbe rien du tout. Si on fait un petit retour en arrière, il faut quand même se rendre compte de tout ce qu'il s'est passé dans cette chambre. Il y a une reconstitution pendant laquelle on voit les nounous trifouiller le lit. Là par exemple, comment est-ce possible qu'elle n'ait rien senti ? Regardez comment elle touche exactement à l'endroit où sera retrouvée Paulette. C'est inimaginable, on nous prend pour des débiles. Elle y va de bon cœur en plus, elle force bien pour que le lit soit au carré. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous croyez ou non en la thèse de l'accident. Et l'horreur va bien plus loin puisque Lise a organisé une interview sur le propre lit de sa fille alors que son corps n'avait pas encore été découvert. Regardez l'état de la couette, elle est tendue au maximum, quelqu'un a forcément fait le lit avant l'interview pour que tout soit au propre. Comment est-ce possible que cette personne n'ait rien vu ? En plus de ça, des amis de la famille venus les soutenir ont dormi dans le lit de Paulette, dans la même couette. ils auraient forcément senti une odeur désagréable. Eh bien, les autorités mexicaines diront que ces gens étaient trop fatigués après les journées de soutien vis-à-vis de la famille pour sentir quoi que ce soit une fois dans le lit. Entre-temps, bien sûr, Lise, Mauricia, Erika et Martha sont relâchés. Bah oui, puisqu'on vous dit que c'est un accident. Tout le monde dehors, pas besoin de faire de procès. On verra ce qu'ils sont devenus après l'affaire, à la fin de cet HVF, comme d'habitude. Mais, malgré leur libération, l'affaire ne s'arrête pas là, puisque le cas Paulette Guevara va prendre une dimension internationale, tellement la population mexicaine ne croit pas une seule seconde dans la thèse de l'accident. Des agents du FBI vont être appelés en renfort. Alors, ne me demandez pas pourquoi des agents du FBI débarquent au Mexique pour tenter de résoudre le cas Paulette Guevara, je n'ai pas réussi à trouver. J'ai lu des dizaines d'articles de la presse locale expliquant que des agents du FBI allaient venir pour tenter de résoudre le cas mais personne, aucun journaliste n'a expliqué qui les avait appelés et pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque ils étaient deux et qu'ils vont rendre un rapport de trois pages puis repartir. Le rapport du FBI indique tout d'abord que Paulette, lors de la découverte de son corps, portait un ruban orthopédique qu'on lui mettait sur la bouche puisqu'à cause de son handicap moteur, sa bouche ne se fermait pas lorsqu'elle dormait. donc ça lui faisait la gorge sec, bref, elle se réveillait, c'était le désert dans le gosier. La date exacte du décès de Paulette n'a jamais pu être identifiée exactement mais d'après le bol alimentaire, donc le dernier repas ingéré, la mort serait bien survenue dans la soirée du dimanche 21 puisque le père s'était arrêté manger des burgers avec ses filles et c'est bien ce repas qui a été retrouvé. Pour les deux agents du FBI qui ont été envoyés sur place, au vu des preuves que les autorités mexicaines l'auront fourni, Paulette est bien décédée dans son lit et est restée sous la couette pendant une semaine. Merci, au revoir. La journaliste Lily Tellez qui a interviewé Lise sur le lit de sa fille déclara dans un tweet Après avoir dénoncé avec insistance que le corps de Paulette n'était pas dans son lit, j'ai reçu une menace si je ne laissais pas tomber l'affaire et je reste vulnérable à cette menace. Sans les conditions nécessaires pour porter plainte auprès des autorités, c'est un autre exemple de l'absence d'état de droit. La parole de Lily Tellez est gênante puisqu'elle a été dans la chambre pendant plus d'une heure et montée sur le lit, a fait des plans de caméra. Elle aurait vu que quelque chose n'allait pas et ça ne plaît pas du tout aux autorités mexicaines. Mais malgré les menaces, elle ne va pas être la seule à tenter de percer le mystère Paulette Guevara. Trois journalistes que j'ai pu identifier comme étant Bibiana Belsasso, Martin Moreno et Georges Fernandez vont se pencher sur l'affaire, écrire des articles et des livres révélant des informations que les autorités vont tout faire pour passer sous silence. D'ailleurs, l'affaire, après la découverte du corps de Paulette et malgré ce qu'on pourrait croire, va complètement disparaître des médias. Ah bah, je vous l'ai dit, circuler, il n'y a rien à voir. Mais vous n'en faites pas, on est là pour la remettre en lumière. Une blague judiciaire. C'est le quotidien espagnol La Razón qui va publier dès juin 2020 un article en trois parties sur l'affaire, suivi ensuite par d'autres médias et journalistes. L'affaire va prendre une toute autre tournure. Voici les points hallucinants relevés par le quotidien espagnol. En parcourant la contre-enquête, on apprend qu'il existe un trou temporel dans l'enquête, un alibi qui n'a pas pu être vérifié, celui de Mauricio. En effet, le père de Paulette est vu le matin de la disparition de sa fille en train de sortir de l'appartement à 6h du matin, puis il revient à 8h. Selon lui, il était parti s'entraîner au gymnase du coin. Problème, personne n'a jamais confirmé qu'il était bien là ce matin-là. Mais dans ce cas, qu'a-t-il été faire si tôt ? Pile le jour où Paulette disparaît. Une information concernant l'autopsie qui n'avait jamais été dévoilée jusqu'ici indique que Paulette avait dans ses poumons des fibres de coton qui pourraient correspondre à ceux trouvables dans un coffre de voiture. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Je vous ai dit que cette affaire vous marquerez à jamais. Les premiers médecins légistes qui ont découvert le corps expliquent que lorsque Paulette a été découverte, il y avait des taches de sang qui n'étaient pas encore coagulées, pas encore secs, en croûte. Ce qui veut dire que Paulette a pu être placée là, bloquée, très peu de temps avant sa découverte et que celui qui l'a placée a tellement dû forcer pour la caler entre le matelas et les barreaux que du sang a été expulsé. D'ailleurs, petite parenthèse pour expliquer la présence de sang, en gros, Paulette, lorsqu'elle est décédée, avait encore un tout petit peu d'air dans ses poumons. Au moment de son décès, ses muscles se sont relâchés, cet air a été expulsé et en même temps que son expulsion, eh bien, il y a eu des gouttelettes de sang qui sont sorties. Lors de votre mort, ça marche comme ça pour tous vos muscles, même pour vos intestins. Je peux vous dire que quand vous y gouillez un type à 4 heures du matin et qu'il a mangé une pizza 4 fromages il y a quelques heures, ça la fout mal. On continue. Je pense que dans cette enquête, le plus important est de se baser sur les premiers rapports et les premières analyses qui par la suite ont été remodelées de façon à leur faire dire ce qu'on voulait. Selon la contre-enquête, la chambre a été fouillée 7 fois par les enquêteurs et même une fois avec des chiens renifleurs. Quand on connaît leur puissance, il est difficile de croire qu'ils n'aient rien senti, même à travers une simple couette. Mais une fois de plus, cette théorie sera balayée par la justice qui expliquera que Paulette dormait avec beaucoup de couverture, ce qui cachait l'odeur. La petite fille a d'ailleurs été retrouvée habillée d'un pyjama qui avait été filmée entre les mains de Lise lors d'une interview quelques jours plus tôt. Personne n'a jamais déclaré qu'elle avait ce vêtement en double. Le 23 mars, 24 heures après la disparition de Paulette, les caméras de surveillance filment Lise portant ce qui semble être Lisette dans ses bras, entourée d'une couverture. Interrogée à ce sujet, elle répondra simplement qu'elle ne s'en souvient pas. Et Lisette, interrogée à propos de cette sortie, dira également ne pas trop s'en souvenir. La coupure de courant qui a eu lieu la nuit de la découverte du corps a duré trois longues heures, trois heures pendant lesquelles il y a de nouveau un trou temporel dans cette foutue enquête. Les caméras de surveillance sont coupées. Un journaliste, Martin Moreno, explique dans son livre intitulé « Paulette, ce qui n'a pas été dit » que Mauricio a dit à l'enquêteur en charge de l'interroger « Je sais où elle est. Je te le dirai seulement s'il m'aide légalement pour que je n'ai aucun problème avec la loi. J'ai peur d'aller en prison. » Lise, de son côté, pendant son interrogatoire, a dit « Je sais où est Paulette et je sais aussi qui l'a fait disparaître. C'est mon mari. » Et c'est là que tout est très fort dans cette affaire puisque si on regarde le cas Paulette Guevara de haut, tout pointe dans un premier temps vers Mauricio, mais il réussit à l'aide de ses contacts à faire accuser Lise. Je ne dis pas que la mère de famille est totalement innocente dans l'affaire. Peut-être qu'elle a quelque chose à voir là-dedans ou au mieux qu'elle sait ce qu'il s'est passé sans y avoir participé. Mais il y a tellement de réputation et d'argent en jeu que les deux parents préfèrent juste s'envoyer des petits pics à travers des interviews interposées plutôt que de balancer d'un coup toute la vérité et de risquer leur carrière. Le nombre d'hypothèses dans ce genre d'affaires est quasiment illimité. J'ai pu dire par exemple que les parents avaient besoin d'argent parce qu'ils avaient du mal à payer le loyer de leur appartement. Est-ce qu'ils ont voulu mettre en place un enlèvement pour tenter de récolter un petit peu d'argent, des dons de soutien par exemple provenant de leur famille ? Est-ce que Mauricio a voulu se venger de sa femme en éliminant Paulette puis en lui mettant tout sur le dos grâce à ses contacts ? Lise a-t-elle pu tuer Paulette puis la cacher plusieurs jours dans l'immeuble sans que personne ne s'en rende compte ? On raconte que durant la semaine de disparition un ascenseur semblait taper contre quelque chose lorsqu'il était en haut de l'immeuble. Comme s'il y avait quelque chose au-dessus de la cage. Et Lisette dans tout ça ? Elle avait quand même 7 ans. Si elle a vu ou entendu quelque chose elle a pu le comprendre. Pourquoi ne rien dire ? Par peur il existerait un enregistrement audio que je n'ai pas réussi à trouver dans lequel Lise ordonne à sa fille de ne rien dire à propos de la disparition de sa sœur. Lisette a-t-elle pu étouffer sa sœur par jalousie peut-être à cause de l'attention qui lui était portée suite à son handicap ? Ça expliquerait pourquoi les parents se renvoient la balle sans en dire plus. Mais la plus grosse question à se poser dans cette affaire est surtout de savoir si la mort de Paulette est accidentelle. Est-ce un malheureux accident domestique ou un meurtre commis sur une fillette de 4 ans ? Honnêtement je pense Mauricio coupable. De mon point de vue il a voulu mettre en place un enlèvement qui a très mal tourné et qui s'est conclu par la mort de sa fille. Est-ce qu'il a voulu lui mettre la main sur le visage pour qu'elle ne crie pas de peur en pleine nuit et ça l'a étouffé ? Est-ce qu'il lui a mis son ruban orthopédique pour l'empêcher de parler puis l'a entouré de façon trop exiguë dans une couette ? Lise et Mauricio sont aujourd'hui divorcés. Ils se partagent la garde de Lisette et ont continué plusieurs mois après l'affaire à se jeter des pics par interview interposée. Mauricio dira par exemple « La seule chose que je puisse dire c'est que pour moi ce n'était pas un accident et je laisse le soin aux autorités. Mon âme et mon cœur sont entre leurs mains. Je ne peux pas contribuer aux résultats qu'ils décideront. » Et c'est là que c'est vraiment dingue parce qu'après des dizaines d'heures de recherches des dizaines d'heures d'écriture à vous préparer cet HVF j'ai l'impression que Mauricio à travers cette phrase lorsqu'il parle de son âme et de son cœur tente d'expliquer indirectement que tant que les enquêteurs n'auront pas de preuves formelles contre lui il ne dira rien comme pour profiter encore un peu de sa liberté. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Lise de son côté a continué de se défendre à travers diverses interviews disant que les enquêteurs ont été jusqu'à lui pointer une arme sur la tempe pour lui faire signer des aveux. Suite à cette affaire Alberto Bazbaz procureur de l'état de Mexico en charge de l'enquête a démissionné. Il déclara officieusement que lors de l'enquête il s'est fait piéger par son adjoint Alfredo Castillo qui a tout fait pour que la famille Guevara s'en sorte bien. Souvenez-vous il était d'ailleurs présent la nuit de la découverte magique du corps de Paulette. Pour en revenir à Paulette elle a finalement été incinérée en 2017 la justice considérant l'affaire comme terminée. Malheureusement sans aucun procès ni coupable c'est ainsi que se termine l'affaire Paulette Guevara décédée officiellement accidentellement dans la nuit du 21 au 22 mars 2010. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout mettez Paulette en commentaire et n'hésitez pas également à me dire si vous croyez ou non en la thèse de l'accident. Sachez que pendant le mois d'août des HVF risquent de sauter parce que je pars en vacances je vais profiter du soleil et donc je ne vais pas travailler vous imaginez bien que produire des HVF de plus de 30 minutes chaque semaine ça prend énormément de temps même si je sais que certains d'entre vous ne se rendent pas forcément compte mais ce n'est pas grave je ne vous en veux pas Bref c'est MaxKey n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner de me suivre sur mes différents réseaux j'y suis très actif on se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et puis bye